Générique Bonsoir à tous, il est 18h et bienvenue sur Grand Lille TV si vous nous rejoignez. On fait le point sur l'actu de ce jeudi 28 mars. Générique Et pour débuter ce flash, on va revenir sur cette étude publiée cette semaine, réalisée par 60 millions de consommateurs et qui révèle la présence de polluants dans les bouteilles d'eau, sur 50 bouteilles d'eau minérales ou de sources, 10 seraient concernés par des traces de médicaments ou de pesticides. Les grandes marques contre-attaquent, comme c'est le cas sur ces images. Nous nous sommes rendus chez Crystalline, la marque Crystalline qui nous a ouvert ses portes du côté de Peranchy. Le dirigeant de Crystalline, le directeur général, avance également d'autres arguments et a commandé d'ailleurs une contre-expertise. Nous avons procédé à une analyse complète de toutes les sources du groupe et en particulier les sources du Nord, Saint-Léger, Saint-Amand, Mérigny, Saint-Jean-Baptiste, où nous n'avons strictement rien trouvé. Quels sont les laboratoires qui ont été testés ? L'Institut Pasteur de Lille, laboratoire totalement indépendant. Eurofins à Maxéville, laboratoire totalement indépendant. Laboratoire de Bordeaux, l'Université de Bordeaux, Centre CNRS, laboratoire totalement indépendant, qui sont la référence dans ce type d'analyse. Ils n'ont strictement rien trouvé. À ce clin, la clinique de la Pével s'agrandit. Elle vient tout juste d'inaugurer de tout nouveaux locaux pour accueillir une quarantaine de lits supplémentaires. En fait, c'est le pôle psychiatrique qui a été renforcé et qui peut ainsi accueillir des patients de l'hôpital d'Armentière. Et puis, une autre partie du bâtiment est prévue pour des soins de luminothérapie et d'hydrothérapie, des activités thérapeutiques pour les courts séjours. Coût de l'investissement, près de 11 millions d'euros financés par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Explication au micro de Mathilde Espinasse. On va reporter notre fonctionnement qu'on avait avant sur cette nouvelle unité d'hospitalisation. Probablement que la disposition du lieu va entraîner des modifications au fur et à mesure. On a prévu des réunions régulières, hebdomadaires, toutes les semaines au départ. Et un ajustement au fur et à mesure de ce qui se passe. Par contre, ça va nous changer beaucoup dans la proximité de nos structures ambilatoires qui sont situées sur les communes de l'autre côté de l'autoroute, passer le nœud de ce clin au-dessus de l'autoroute A. On va partir direction la gare Lille-Europe où avait lieu cet après-midi, c'était à 16h, nous étions d'ailleurs en direct, avait lieu un flash mob. Le principe crée un moment spontané en public autour d'une danse, une chorégraphie convenue d'avance. A l'origine, l'association étudiante Danse Illis de l'université Lille 2. Un moment décalé sur Gangnam Style du Coréen Psaï et un tube de Beyoncé. Tout ceci pour la bonne cause. Je vous propose d'écouter une étudiante qui était à l'origine de ce projet. C'est se montrer pour faire connaître notre faculté, c'est dans le cadre d'un projet culturel, donc Danse Illis, et on fait tout ça pour promouvoir un événement. C'est un concours de danse sous forme de battle, et voilà, l'objectif c'est de récolter des fonds pour l'association Rêve, donc une association qui réalise les rêves des enfants qui sont hospitalisés. Et le concours de danse aura lieu le 10 avril prochain au Network Café à Lille, en faveur de l'association Rêve, qui exauce effectivement les souhaits des enfants malades. Je vous propose de regarder un extrait de ce flash mob. C'est un concours de danse aura lieu le 10 avril. Le portrait artistique de la semaine à présent avec ce retraité de l'enseignement qui revient à ses premières amours. La chanson, à 70 ans, Guy Siancia est auteur-compositeur. Il a sorti son premier album, Dans ma rue. C'est dans les années 60 qu'il a commencé à chanter sur les plateaux télé, aux côtés de Jacques Dutronc ou encore de Sacha Distel. Aujourd'hui, il a quitté le style yéyé pour les chansons à texte. Son portrait est signé Tanguy Lécluse. A 70 ans, Guy Siancia s'est lancé dans un nouveau défi, sortir son premier album avec toute sa troupe. Neuf musiciens et un style peu commun, tantôt latino, balmusette ou rock, avec au centre Guy, toujours animé par la même passion de l'écriture. Il paraît que c'est de la chanson à texte, donc du coup, il faut mettre le texte en avant. Les musiciens sont très dix ans, mais ça me gênait un peu qu'ils soient toujours derrière. Là, à cette époque-là, je jouais avec ma guitare. Mais c'est différent de jouer avec tout un tas de gens. Donc, de temps en temps aussi, je leur laisse, j'ai le plaisir même de leur laisser des initiatives, des solos, des trucs comme ça. En pleine période yéyée, Guy chantait seul à la guitare. 68 est passé par là, Guy plaque la musique et se lance dans le militantisme, puis devient enseignant. C'est la finesse d'un concours, au niveau national, ça se passe à Annecy, dans une émission de Guilux. Et je chante une chanson, la seule qu'on me permettait de passer à la télévision, parce que les autres étaient interdites. Il y avait la censure à l'époque, qui s'appelait Insolation. Alors, je suis le quatrième candidat, et je ne remporterai pas le grand prix de la chanson de Guilux. Dans ma rue, il y a un chien, et la laisse qu'il retient, au bout de la laisse du chien, une gonzesse sans soutien. Sans un inspercentin, sans bigoudi, sans rien, pour un dimanche matin, vraiment quel temps de chien, bon ! Belle revanche pour ce chanteur à texte, il y a quelques années, sous l'impulsion de Gérard, son guitariste. Il fait son comeback 40 ans plus tard. L'expérience en plus de la vie, et un bel album intitulé Dans ma rue. Sous-titrage Société Radio-Canada